Sous-titrage ST' 501 Au tout début de l'autonomie boursière, notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Poussez ailleurs pour compenser. Je vous dis que ce n'est pas la journée la plus excitante sur les marchés. C'est toujours comme ça à l'approche de Noël et en fait du temps des fêtes. Le dollar américain continue l'annulation de son dernier cycle aussi. On s'en revient tranquillement par là. Tous les marchés sont comme en arrêt. Il ne se passe pas grand-chose. Sur le Nikkei, on est revenu presque à la base. La cote est à l'intérieur de celle de la veille. La Chine, comme vous voyez, c'est super tranquille. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Et à Londres, c'est pareil. Petit rebond, mais sans aucune direction. Ce matin, on a monté un peu sur les indices, comme l'indice de Nasdaq. Mais regardez comment c'est tout petit. On a eu une petite cote à la hausse. Maintenant, c'est à zéro. Il n'y a même pas un point. Et sur le Dow Jones, on a 40 points. Ce qui, comparativement aux cotes des autres journées d'avant, je vous dis que ce n'est pas grand-chose. Et voyez les volumes pour la journée. Comment c'est faible par rapport à avant. Ça va être la même chose demain. C'est toujours comme ça, les journées avant Noël et entre Noël et le jour de l'an. Et puis, il y a la même chose aussi du côté du SP500. Puis, à Toronto, il n'y a pas de différence non plus. Donc, puis tout ce qu'il y avait à dire sur les marchés internationaux aujourd'hui, il disait que la bourse de Tokyo a fini en baisse. Les investisseurs devraient prudents sur les décisions de la semaine dernière pour la Banque du Japon de se concentrer, de se contenter d'ajustements mineurs de son programme d'assoupissement monétaire. Bon, tu sais, ça ne veut-tu rien dire, juste un paquet de textes. Et en Europe, on dit les marchés hésitants, en Europe et en Chine, à cause d'abord de la hausse grâce aux nouvelles déclarations de Pékin de soutenir son économie. Mais par contre, à cause que ça s'est replié. Écoute, j'ai l'impression que c'est des employés en bas de la ligne qui ont fait les nouvelles dans les gros sites. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Il y a eu le PIB au troisième trimestre. C'est sorti pas mal tel qu'attendu. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'emphase. Il y a un titre ici qui est, c'est Psyvida, PSDV sur Nasdaq, qui a décollé en fou ce matin à ce prix-là parce que leurs médicaments, Medidur, qui avaient connu du succès, qui étaient efficaces, puis c'est contre des maladies de l'œil, je ne sais pas trop quoi. Mais le titre a ouvert en haut, c'est, il a redescendu. Et puis, Google, c'est comme Google et Ford, c'est Google qui dit être en pourparler avec Ford, qui aiderait à construire des voitures autonomes. Qu'est-ce que c'est des voitures autonomes? Ça reste à être défini. Il y a bien des manières d'être autonome. Il pourrait être autonome en conduite, il pourrait être autonome à l'essence, il pourrait se laver tout seul même. Puis, on ne sait pas trop ce que ça va donner, puis ils disent que ça va s'y finaliser, ça devrait être annoncé à l'International Consumer Electronics à Las Vegas. Bon, qu'est-ce que ça peut être? On n'est pas demain la veille que les autos vont se promener sans conducteur. Et puis, Pétrolias, ils ont répliqué aux commentaires du premier ministre. Et puis, ils ont publié un communiqué sur les récents propos de M. Couillard. Et PEA tient à affirmer qu'elle entend respecter et faire respecter intégralement les ententes qu'il allie à ses partenaires et qu'elle s'attend à ce que le gouvernement du Québec fasse preuve de respect à l'égard des contrôles de contrats conclus et de ses engagements. Parce qu'il avait l'air de s'être entendu sur des choses. Et puis, mais le commentaire du premier ministre qui dit « Non, pas dans mon mandat, en tout cas. » Et puis, il y a aussi une petite nouvelle sur... Ce serait CGN Mining de Chine qui a acheté une participation de 20 % dans Fission Uranium. C'est la première fois qu'une compagnie chinoise prend une participation dans une compagnie Uranium canadienne. Et puis, bon, bien, le titre a monté, mais est-ce que la participation des Chinois s'est faite ici? Possible. Et New Millennium n'a pas continué son mouvement, mais la nouvelle sur New Millennium, c'est qu'il y a un groupe d'actionnaires qui disent vouloir apporter des changements au board de la compagnie. Et puis, c'est la même chose aussi dans Dominion Diamond qui avait bougé aujourd'hui à la hausse. Tout ça à cause qu'un représentant, au nom d'un groupe d'actionnaires, a envoyé une lettre au directeur principal énonçant que le cours de l'action a souffert trop inutilement et que des occasions ont été manquées et la volonté du groupe est de travailler avec des membres indépendants du conseil d'administration afin de maximiser l'avance. Autrement dit, il y a quelqu'un qui trouve que le conseil d'administration dort au gaz. Ça ne justifie pas une hausse pareille. Et puis, donc, après la pause... Durant la pause, je vous ouvre la barre de questions. Bon, sur nos marchés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est ouverte, la barre de questions? Je ne l'ai vu pas. Non. Maintenant, vous voyez comment il ne se passe pas grand-chose. Une petite hausse, on revient à zéro. Une autre hausse, on revient à zéro. Puis là, on suit une pente descendante sur Nasdaq à plus ou moins rien. Sur le Dow Jones, ça fait la quatrième fois qu'on fait ça aussi, puis il ne se passe rien. La même chose sur le TSX, mais en dessous de la barre des zéros, par exemple, qu'on a fait ça. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. On a le pétrole. Je ne sais pas si vous avez vu le journal parler comme moi ce matin. Il disait « Le pétrole va monter juste avant Noël ». Bon, mais tout le monde connaissait ça, qu'on fait ça et qu'ils font ça souvent. Mais il n'y aurait pas vraiment de raison, parce que le ballerier de pétrole vaut 36 $ le baril. Le gaz, le pétrole ne devrait jamais être en haut de 70 cents dans le moment. Mais c'est complètement ridicule, déjà, le prix où il est. Mais on dirait que les pétrolières vont faire un petit coup. Mais regardez, quand on regarde nos ressources, le gaz a chuté ce matin. Maintenant, il est encore négatif. Il y a une petite poussée sur le pétrole. Et quand même, les titres restent près de la barre des zéros. Donc, on voit que les titres ne veulent pas suivre. Donc, les titres sont plus faibles que la ressource. Pour ce qui est de l'argent, ça montait, mais ça ne monte plus. L'or est un peu en baisse, puis les orifères sont un peu en hausse. Quand ça avait monté ici ce matin, pendant que l'or descendait, je disais, regarde, c'est simple, on joue les orifères à la baisse. C'est ce qui est arrivé. Ça ne va pas être un super mouvement, mais il y avait un petit peu d'HGD intéressant ce matin. Pour l'instant, il n'y a plus rien qui l'est. Là, à savoir, est-ce que maintenant, le mouvement sur les mines va continuer? Parce que ça avait décroché après ma barre ce matin. Puis après deux, trois petits cycles haussiers, maintenant, on se déplace de façon neutre. Mais quand je regarde les graphiques dans le secteur minier, ce n'est pas convaincant. Je ne peux pas… C'est bien difficile de voir un nouveau cycle haussier là-dedans parce que le dernier cycle s'est annulé. Mais on n'inverse toujours pas la tendance baissière. London est un petit peu plus fort que les autres. Il monte pour une troisième journée. Mais vous voyez, First Quantum en dessous de sa résistance. Donc, je pense que c'est un beau rebond du secteur minier. Mais dans ce mouvement-là, je trouve que c'est pas mal facile de faire paraître le secteur bon. Mais regardez le volume, comment le volume est juste sur First Quantum. Il est très, très faible par rapport à d'habitude. Ça fait à 6-7 millions par jour, puis il y a à peine 2,5 millions dans le moment. Et pour tous les autres secteurs, là, c'est bien tranquille. La consommation discrétionnaire, regardez, ça menace de décrocher plus bas. Les télécoms ont fini leur rebond. Ils commencent à se corriger. Les services financiers continuent à se corriger. Les industriels s'en vont nulle part. Le real estate continue à se corriger. Les services aux collectivités sont sur un sommet. Ils ne sont pas nulle part. Il n'y a plus rien nulle part, là. Même la consommation de base est en correction aujourd'hui. Donc, c'est un marché super tranquille, comme c'est habituellement dans le temps des fêtes. Et puis, tiens, on va y aller avec une première question de Guy. Salut, Michel. Achat 5 000 SVC. SVC. Sandvine Corp. Il a quand même bien performé Sandvine Corp. Dernièrement. Vous l'avez payé 3,25 le 16 du 12. Donc, c'est dans ce coin-ci, le 16. Oui, c'est ça. Vous l'avez acheté là. Et vendu 2 000 à 3,40. Bravo. Le 17. Analyse, s'il vous plaît. Bon, bien, regardez. C'est bien simple maintenant que vous avez pris un profit. On va regarder ça sur un graphique en 15 minutes. Vous avez pris un profit à 3,40 qui est là. Puis, vous l'avez acheté à 3,25 qui est ici. Donc, vous l'avez acheté là. Vous avez pris un profit là. La tendance, elle est ici. Et, en fait, la tendance se réinverserait au même prix. Donc, vous avez pris des profits à 3,40. Mais moi, je vous dirais maintenant, mettez un stop à 3,40. Pour qu'il soit assez loin en bas. Puis, laissez-le aller par en haut pour voir jusqu'où il va aller. Puis, ça sera en brisant les supports de l'autre côté de la montagne que vous sortirez après. TST, on en parle souvent. Ça, c'est Télestat thérapeutique. Elle est bien tranquille depuis la décision de la FDA. Maintenant, il bouge un peu aujourd'hui, mais pas pour la peine. Je pense que c'est une grosse formation neutre. Toujours encore la même chose. Vous l'avez à 32 cents, qui vaut 30 et une... Ah, bien, ce matin, à 32, est-ce un bon point d'entrée? Non, ce n'est pas un bon point d'entrée. Parce que personne ne sait partir de là. Il s'en va où? Si leurs affaires s'arrangent, il va peut-être clencher par là. Mais il pourrait descendre de l'autre côté. Je trouve que c'est prématuré. Vous seriez mieux de le payer 34, 35 que de l'acheter là, présentement, à 31. Parce qu'au moins, il serait parti en cycle haussier. HXD, bien ça, ça marche avec le TX60. Vous avez acheté du HXD à 10,88. Oh, mon Dieu, oui, c'est parce que vous avez vu ça. Vous avez vu un signal ici, là. Puis même plus que ça, parce que ça, c'est 10,99, puis vous avez payé 10,88. Boy, donc vous l'avez acheté, point... Vous ne l'avez pas acheté sur un signal du tout, là. Je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome, dans la boutique Décision Plus. Bon, la question était « HXD achat ce matin à 10.88 ». Il était ici, là. Donc, 10.88, c'est acheté au prix de l'ouverture. Et dans un graphique intra-séance, 10.88, là, c'est ici. C'est drette sur le prix de fermeture d'hier. À cet endroit-là, il n'y en avait pas vraiment, là, de point d'achat. Écoutez, c'est un « guess », là, parce que ça marche sur le TX-60. Donc, si le TX-60 continue par là, vous allez faire de l'argent. Par contre, il fait juste remonter ici. Puis là, bien, ça veut dire que vous pourriez descendre à 10.5, là. Ce n'était pas un achat extraordinaire, Gigi. C'était un achat assez ordinaire. Peut-être que... Bien, c'est parce que là, c'est comme l'ancien 25.5 dans l'air. C'est quand vous ne savez pas encore quel bord qui va tomber. C'est un peu ça, l'affaire. Analyse TH-10.000 à 1.67. Vous avez toujours la possibilité de sortir de votre position, parce qu'elle est à peu près au même prix. 1.67, 10.000, c'est TH-TERRA Technologies. Bon, il y en a un autre qui a monté sans volume, sans rien. Ça me fait penser aux titres qu'on avait vus tantôt, là. Et, bon, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de volume. Vous avez payé 1.67, il vaut 1.80. C'est comme 100 volumes, là. Tu sais, regardez, c'est... Il n'y a pas de volume d'augmentation dans ce... Moi, je dirais qu'à la hauteur de cette résistance-là, je me dépêcherais de réduire cette position-là de moitié immédiatement. 1.000 à 4,3 $, Claude, qui a acheté quoi? Acheté 1.000 à 4,3 $, vendu 500. Ce matin, à 5 et 10, qu'en penses-tu? Bon, bien, Claude, vous nous dites c'est quoi vous avez acheté? C'est-tu du A, armoire minérale? Non, pas ça. Ça ne correspond pas à ce prix-là. Et à moins que ce soit sur un autre marché, Agilent Technologies, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas le même prix. Bon, ma meilleure chance, Claude, vous avez oublié de marquer votre symbole. MBI. Ah, bien, il y a un petit mètre de biogène. Il y a un peu d'effervescence là-dessus. Le volume qui est là, on va le réduire parce qu'il était bien plus gros. Je l'ai laissé gros. Mais, oui, je ne suis pas sûr. Écoute, de toute façon, achat à 6 cents. Donc, vous l'avez acheté à 6 cents? Pour l'instant, les procès, même si de 6 à 7, ça a l'air beaucoup, là, ce n'est pas beaucoup. Moi, je dirais de patienter. J'espère que ça va mener quelque part parce qu'il a poussé sur un volume, celui-là. Puis après, les volumes ont tout le temps diminué. Le titre s'en va de côté. Qu'est-ce que je voulais que vous répondent là-dessus? Il n'y a pas grand-chose. Préparez-vous en avant s'il monte à 10 cents. PRE, ça ne doit pas avoir bougé encore. Non, il est resté encore coincé depuis qu'il a été en arrêt cette semaine de transaction sur une nouvelle. Depuis que la nouvelle est sortie, il est resté quand même pas mal stable. Donc, il y aurait un signal de vente à 1,37. Puis, il y aurait un signal d'achat comme dans les 1,95 en montant. Ah, pour l'achat, non. Non, 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 non. Il ne se passe rien, ce rapport. Bon, regardez, Apple, il est dans un cycle baissier. Il vient de finir un petit pull-back. Il n'y a rien qui indique que le titre va remonter à court terme. Non, ce n'est vraiment pas un achat. Le bas du pétrole, est-il fait? Ça, ce n'est pas évident. On ne peut pas jurer de ça. C'est impossible. Regardez, il vient, il en a fait un bas ici, le USO, mais là, il a rebondi un peu. Mais tant que la tendance n'aura pas été inversée, clairement, on ne peut pas dire qu'on a atteint le creux encore. Ce n'est pas, en tout cas, ça ne se voit pas. Marcel veut des infos sur Orbitre. Bien, si vous voulez des infos sur Orbitre, allez sur le site d'Orbitre. Moi, je peux vous parler du graphique d'orbite ORT. Qui, là, d'ailleurs, je vous en souvenez, l'autre jour, j'avais figuré que, bon, dans les nouvelles qu'il y avait, que ce n'était pas vraiment mauvais, que le titre était encore plus ou moins dans une tendance haussière. Puis ça, c'est allé trop loin après. J'avais parlé de faiblesse, que son support était à 35 cents. Maintenant, il est remonté à 45 cents. Là, il est trop loin pour l'acheter. L'idéal, ce serait d'attendre une pause, suivi d'un nouveau décollage. Une autre question, là, peut-être semblable. Est-ce un achat pour Orbitre? Non, il monte depuis trois jours. Point de rentrée de CNR. Oh, ben là, CNR, il y a déjà un bout de fait dans son site, là. Quand vous le regardez comme ça, sa tendance est de même. Il y a tellement, tellement de résistance dans ce coin-ci, là. Là, il n'est pas clair encore. Il faudrait qu'il remonte jusqu'à 80, puis une fois qu'il se stabilise à 80, qu'il parte dans les 82, à peu près, là, parce que là, dans le moment, c'est un peu trop risqué. Dans le secteur industriel, le Canadien National Railway, c'est plus fort que l'indice, qui est rendu moins loin. Et puis, vous voyez, le CP qui en arrache aussi un peu, même s'il est un peu en hausse aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on devrait… Ce n'est pas évident de savoir où est le point d'entrée. Je vous dirais que ce serait vraiment passé les 80. Ce serait comme dans le 81-82. PLI, c'est-tu un achat? On me demande… C'est… C'est Gigi, encore? PLI? Non, ce sera un achat PLI quand il sortira de cette formation en triangle-là. Donc, dans le moment, 3 et 30 minimum à la hausse, en bas de 3 piastres, c'est un signal de ventre. Prévision orifère et pétrole par en haut ou par en bas. Oh, ça, ça coûte cher, une prévision comme ça. Comment voulez-vous? Rendu où on est là, on ne peut pas vraiment faire des prédictions. On n'a plus de guideline. C'est une tendance baissière. Puis, une tendance demeure une tendance tant qu'il n'y a pas eu de changement de tendance. Puis là, bien, il n'y en a pas de changement de tendance. Il y avait une tendance de même. Il y a eu une tendance de même. Puis là, on a une tendance de même. Puis, tant qu'on ne le verra pas, on va commencer à voir où l'inversement quand la tendance va commencer à s'inverser. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des boursiers. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Je reviens sur la demande de Loulou, prévision sur le pétrole et les sourifères. Il y a un peu de retenue, mais d'attite sur les pétrolières. On a une petite pause, mais est-ce qu'on va inverser quelque chose? Il faut faire attention pour se faire pogner dans des petites affaires de même. Pour l'instant, ça reste tout à la baisse. On n'a plus de points de référence parce que sur le long terme, c'est rendu en bas. On est allé à 35,5, 35,60 à peu près sur le pétrole. Là, on est à 36,42, puis donc le prix de la tendance du pétrole n'est pas inversé. Et puis les pétrolières, bien, ils n'ont pas suivi la petite glissade qu'on a eue ici sur le pétrole parce qu'il y a un support important à ce niveau-là. Donc, tant qu'on n'aura pas passé la barre des 160 ici, il n'y aura rien d'intéressant. Puis pour ce qui est des sourifères, bien, c'est pareil. On est pas mal, pas mal à côté, proche des bas. Et puis, donc, dans ce mouvement neutre-là, il n'y a ni inversement de tendance, ni cycle haussier, mais ni cycle baissier non plus. Donc, ça, c'est un point d'indécision totale. On va être obligé d'attendre que le marché nous montre. HVI, ça, c'est... Ça fonctionne en même temps que le... C'est l'inverse du VIX, donc ça fait comme le SP500. Et puis, donc, tiens, regarde, on va le mettre ici. Puis là, je vais mettre le SP500 à la même place à un côté de l'autre. Ça, c'est le SP500, puis ça, c'est le HVI. Voyons, ça. Ça, bon. HVI, SP500. Voyez, ici, le mouvement, il est le même. Là. Puis là. Donc, une correction qui l'a ramenée jusqu'à son support, puis un petit mouvement. Donc, tandis que lui, le HVI n'est jamais revenu avec son support, mais il a un petit mouvement aussi. C'est une formation triangulaire. Donc, il n'y en a pas de direction, là. Ça fait que pour l'instant, il n'y a rien à faire avec ça, tant il y a aussi longtemps que le marché ne nous montrera pas une nouvelle direction. Quel est ton point de vue sur les ressources à un horizon de cinq ans? Hein, mon Dieu Seigneur? Alors, comment vous voulez que je vous réponds à ça, mon cher Jean-Pierre? Il faudrait que je sois médium pour vous dire ça. Moi, je pense que ça ne pourra pas t'offrir un autre cinq ans en bas de même. Il y a des limites, là. On s'entend-tu que le fer ne peut pas descendre à cinq piastres la tonne, OK? Ça deviendrait impossible, parce que ça coûterait plus cher de prendre une pelletée à terre puis de la mettre dans le camion que ce que tu peux le vendre, là. Ça ne paierait pas la pelle mécanique, le salaire du gars. Ça ne paierait même pas le salaire du gars qui le ramasse, encore bien moins le prix du minerai. Ça fait que, donc, c'est sûr qu'on approche du bout, autant pour les pétrolières que les minières, comme Tech puis First Quantum puis Hud Bay aussi. Mais encore, il faut-il que quelqu'un se mette à acheter des ressources. C'est une question d'offres et de demandes. Donc, ils ont un petit peu aidé le secteur ressources dernièrement en disant « La Chine trouve que les ressources sont au rabais, ils vont commencer à acheter. » Mais on n'a pas eu de vraie confirmation de ça. Mais je pense que sur un horizon de cinq ans, c'est beaucoup trop loin. Mais je pense qu'on approche de ce creux-là. TLT, maintenant. Puis on le voit quand ça s'inverse. C'est comme on ne savait pas en 2009 que c'était comme en mars, avril 2009 que tout s'inversait. Terralise, TLTV. Bon, il y avait un signal d'achat ici, un autre là. Maintenant, il est juste en continuité d'un même mouvement technique. Il est à conserver, puis à réduire avec une prise de profit lorsque vous aurez à dépasser largement votre prix payé. MFC, PWF, MFC, c'est Manulife. Je ne passe rien du tout dans une phase totalement neutre. Donc, il n'y aurait rien d'intéressant là-dedans pour l'instant. Ce serait à conserver toutefois. Power Financial aussi. On est dans une phase neutre avec un aller-retour. Que vous tracez les lignes dans n'importe quelle direction. Comme ça. Comme ça. Puis comme ça. On arrive toujours dans une formation en triangle. Donc, ce qu'il n'y a pas de direction AFN-Pierre. Bon, AG Growth, il représente un potentiel parce que dernièrement, il a été plus actif que la majorité du temps. Et puis, quand on le voit là, c'est un peu comme mettre ça avec un hors-séance. Tiens, c'est ça. On voit cette ascension-là ici. Ça s'est passé là. Et là, maintenant, on a une grosse zone de support ici. Donc, pour en faire un achat, lui, ce serait 3,33,5 $. Bon, c'est ce qui termine la journée. Attendez-vous pas à grand-chose des marchés aujourd'hui et demain non plus. On va quand même être là pour vous tenir compagnie. Mais ce serait assez surprenant qu'il arriverait quelque chose de bien spectaculaire. Pour l'instant, c'est up and down, up and down, un petit peu de day trading, mais pas vraiment de direction encore dans aucun des secteurs. Merci d'avoir été avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –